Il faut se remettre dans le climat, dans, je vais dire, dans la tonalité affective, dans la mentalité qui baigne cette époque. Donc, la Judée est occupée par les Romains. Donc, les Juifs sont chez eux, mais sont occupés. Ils sont à l'état de soumission. Ce peuple élu, auquel Dieu devait donner la puissance et la gloire, il n'a que la soumission et l'humiliation. Deuxièmement, de toutes parts se propage une prophétie de l'imminence. Les temps sont révolus. La fin du monde ne saurait tarder. L'envoyé de Dieu va venir. Il séparera le bon grain de l'ivraie. Il séparera la paille du grain. « Je viendrai le fouet à la main ». Cette prédication qui a trompé les foules autour de Jean-Baptiste, c'est celle que reprend Jésus. Mais à peine avait-il renoué avec la tradition. À peine avait-il annoncé qu'il fallait suivre à la lettre tous les commandements de Moïse. Voici que, par une série de réticences, il semble dire « on vous a dit que, mais moi je vous dis que ». Et ce « mais moi je vous dis », ce « mais », qui annonce comme une différence, une dissidence, une rétraction, semblait annoncée quelque chose de neuf. On ne répare pas une vieille étoffe avec une nouvelle. On ne met pas le vent nouveau dans les outres anciennes. Alors, quelle était cette vieille outre ? Quel était ce vieux chiffon ? C'était la loi de Moïse. De sorte que le vent nouveau, l'étoffe neuve, c'est la nouvelle prédication. Moi, je vous dis que. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de suivre la loi de Moïse, il faut encore autre chose. Elle est nécessaire, sans doute, mais insuffisante. Par ailleurs, tous les Juifs s'étonnaient de voir ces disciples du nouveau prophète se dérober à l'usage constant auquel tous se soumettaient et qui faisait qu'ils se reconnaissaient tous comme appartenant au même peuple, le peuple juste. Ce n'est pas des gentils, ce n'est pas des Romains. Ce qui fait qu'on est juif, c'est qu'on respecte, avant les repas, à certaines occasions, certaines ablutions, des ablutions rituelles. Certaines fêtes qui célèbrent l'histoire d'Israël ont les fêtes. Les disciples du Christ s'abstiennent de les fêter, comme si l'histoire d'Israël n'était pas la leur. Alors qu'il est prescrit à tous les Juifs de ne pas entrer dans la maison de quelqu'un qui ne l'est pas, de ne jamais approcher d'une prostituée, de ne pas fréquenter les gentils. Tout se passe comme si Jésus se considérait délié de ses obligations. Quand il arrive à Capharnaüm, il va dans la maison d'un centurion, il va chez un publicain, il se laisse cajoler par une prostituée. Tout cela, comment dirais-je, tout cela suscite la perplexité d'un Juif véritablement pieux, comme si, pour être parfaitement chrétien, il ne fut pas besoin, il n'était pas besoin d'être totalement, absolument, rigoureusement juif. Comme si on pouvait être un parfait chrétien, en n'étant pas un juif parfait.